Jean Rochefort, moi je voudrais tout de même vous poser une question plus personnelle. Quand vous étiez conservateur avec votre camarade Belmondo, Belmondo, vous me direz que ça n'engageait que lui, disait que rien qu'à votre apparition à tous les deux, je crois qu'il y avait aussi Jean-Pierre Marial, enfin vous étiez un petit groupe comme ça, les filles se sauvaient en poussant des cris d'épouvante parce que vous n'aviez pas le physique type du séducteur de l'époque. Or maintenant ça marche très bien pour vous. Est-ce que ça marche bien ? Oui. Oui, bon alors, mais c'est... Oui, vous avez entendu parler de ça, Ève, oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est un souvenir extrêmement douloureux. Nous avons eu une adolescence contrariée parce que dans les couloirs du conservatoire, nous provoquions l'angoisse et la terreur des femmes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que nos têtes ne correspondaient pas aux canons de l'époque et nous avons été extrêmement frustrés affectivement et sexuellement aussi, il faut bien le dire. Et heureusement... Votre carrière. Et puis peut-être les modes changeants, tout ça, c'est un petit peu arrangé, surtout en ce qui concerne Belmondo d'ailleurs. Non, je crois que sur ce plan, aussi bien, parce que le temps passe très vite, mais j'aurais bien aimé qu'on parle de théâtre aussi, vous savez. Ah oui, oui. Et on ne vous voit plus assez souvent en théâtre, Jean Rochefort. Non, vous êtes gentil, mais je... Il y a eu une merveilleuse époque où vous jouiez les auteurs anglais, Pinter, entre autres, et c'était de grands moments de théâtre. C'était agréable, je vous remercie, mais on se couche tellement tard en faisant ce métier que j'ai préféré le cinématural. Surtout qu'on se soupe, après. Oui, mais ça, je ne le fais plus. Vous ne le faites plus, non. La forme d'abord. La forme d'abord.